C'est parti, Codesky, vous avez deux minutes pour parler ? Oui. On vous écoute, merci. Donc on présente notre prototype directement amélioré, on pourra mentionner les points d'amélioration en disant merci au passage à nos amis de GPSO. Et donc, l'objectif c'est d'amplifier la mobilisation des propriétaires de maisons individuelles. Donc c'est comme ça qu'est énoncé le résumé de cet objectif ici, qui est rénover mon logement en chiche, c'est-à-dire donner à ces particuliers les moyens de déclencher cette rénovation. Cependant, pour être clair, pour arriver à toucher correctement, expliquer, accompagner ces propriétaires, bien entendu les actions avant d'arriver à eux, avant qu'eux agissent et prennent leur décision, les actions à multiplier, développer, un comble à différents acteurs qui sont détaillés, qu'on peut résumer comme le bleu d'en haut, c'est-à-dire les communes, l'agglomération. Mais si on va plus loin, on s'aperçoit qu'aussi, on va tâcher d'impliquer les ambassadeurs, les associations et aussi la poste, qui c'est nouveau sur notre territoire, mais pas que, en France aussi, elle a entamé son plan, d'aider les agglomérations à toucher les propriétaires par des mailings et ensuite des relais non techniques, puisqu'il n'y aura pas de postiers techniques, mais des relais vers les structures, comme fer, en particulier, du territoire capable d'accompagner. Voilà, et donc, la mosaïque, on va dire, les pétales de cette fleur, montrent les différentes directions qui ont chacune leur chance individuellement de toucher et de convaincre, avec des arguments honnêtes, fiables et crédibles, ses propriétaires. Il n'y a pas qu'une, il n'y a pas qu'une voie, on voit bien, et c'est la complexité aussi du sujet, c'est comment déclencher le mécanisme de se mobiliser. C'est toute la difficulté pour nous. Merci. Bravo, merci. Deux minutes, pile poil. Un bon exemple. Je vais vous demander, du coup, d'enlever le partage, et on va pouvoir passer à l'équipe suivante. Donc, l'équipe 2, les Coivrons. Bonjour aux équipes, ça n'a pas eu l'occasion de travailler avec. Donc, nous, notre projet, au sein de la communauté de communes des Coivrons, c'est une plateforme d'approvisionnement. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de rapprocher à la fois les producteurs locaux du territoire et la restauration collective. Et donc, ce projet-là, en fait, permettrait de valoriser le travail des producteurs locaux grâce à un débouché assuré. et ça se présenterait sous la forme d'un site internet où la collectivité, enfin, la restauration collective pourrait commander les produits directement sur ce site. Et en fait, sur le territoire, il y a déjà des acteurs qui ont ce type de service. Et donc, l'objectif, ce serait de dialoguer avec eux pour ne pas être en concurrence, mais trouver une complémentarité. Et notre profil, enfin, le personne type, c'était Juliette, une quarantaine d'années, qui est chef d'une cuisine centrale et qui, à travers cette plateforme d'approvisionnement, pourrait avoir plus de choix en produits de qualité bio et des produits certifiés grâce, en plus, à des circuits courts. Et cette plateforme d'approvisionnement, donc, a un intérêt à la fois économique et écologique pour le territoire puisque les plateformes qui existent déjà ont, en fait, une marge de 10 à 20 %. Et donc, nous, ce serait un service qui serait gratuit ou quasiment gratuit. Enfin, c'est des choses qu'on doit développer. Et donc, voilà. Et cette plateforme serait, en fait, valorisée, enfin, communiquée grâce à des flyers, des articles au sein de la presse, des mails au sein, enfin, pour les restaurateurs et puis le bouche-à-oreille. Et cette plateforme, donc, valorise les produits de qualité, de saison et au final, les consommateurs, donc, c'est-à-dire tout public puisque c'est à la fois la restauration collective publique et privée et donc, auraient accès à une alimentation saine et de qualité. Merci beaucoup. Bravo. On va pouvoir passer à la troisième équipe. Donc, Beaujois-Vallée. Qui présente pour Beaujois-Vallée ? Oui. Dominique, c'est normalement à vous de présenter. Vous devez peut-être activer votre micro en bas à gauche. Activer. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je vais rapprocher mon micro. Alors, nous, notre projet, ce sont des pistes cyclables sécurisées pour tous. Nous sommes en milieu rural avec un souci d'aller d'un village à un autre, d'un bourg à un autre, assez éloigné, l'habitat dispersé. Donc, comment aller pour les scolaires, pour les familles, pour les salariés, pour les retraités, pour tout le monde et évidemment pour le tourisme puisqu'on est dans une zone touristique. Donc, nous voulons des pistes cyclables sécurisées. Qu'est-ce que l'on dit sécurisées ? Ce sont des pistes qui sont en site propre, qui sont séparées de la route, éventuellement par une petite barrière. Vous voyez, les voitures ne puissent pas aller dessus du tout. Donc, qu'on puisse aller en toute sécurité sur ces pistes cyclables. C'est ça, notre innovation, c'est la sécurisation. Alors, il faut voir qu'il n'y a pas eu d'études préalables jusqu'ici, mais dans notre PCAET voté l'année dernière, le plan vélo, un plan vélo a été voté. Donc, on est dans une continuité de ce PCAET. Donc, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Donc, évidemment, les pistes cyclables sécurisées, ça coûte quand même assez cher, mais on estime que le budget destiné à la construction de ces pistes pourrait être trouvée en partie par la moindre usure des routes départementales ou locales avec moins de voitures qui roulent dessus. Donc, pom-pom, c'est pour nous sécurité pour les vélos, un cadre de vie préservé, on a une attractivité du territoire quand même à préserver les zones touristiques, notre environnement protégé, notre santé entretenue, parce que je trouve que l'aspect santé, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on verrait ces pistes cyclables dans les endroits qui posent le plus le problème au départ et ensuite, sur les accès au centre-ville, mais dans une limite de 2-3 kilomètres, pas aller trop loin pour s'habituer et autour des collèges pour que les jeunes retrouvent une certaine autonomie dans leur déplacement vers l'école ou vers leurs activités sportives. Merci. Merci, Dominique. Bravo. Je vais inviter maintenant l'équipe 4 à présenter son prototype. Donc, c'était l'équipe GPSO Habitat. Est-ce que c'est bon ? Hop. Oui, nous voyons votre bande dessinée. Super. C'est parti. Nous, on est parti de la problématique de la rénovation énergétique dans les petites copreuses, alors généralement, moins de 10 copropriétaires et qui notamment n'ont pas de syndic qui peut les accompagner ou les aiguiller. Donc, on est parti d'espérance. Une maman de 2 enfants qui habite dans son logement, qui est humide, froid, avec des charges énergétiques, très élevées et qui a envie de passer à l'action et donc, du coup, qui veut rénover son appartement. Sauf qu'en fait, bon, c'est quand même un peu compliqué dans une petite copreuse sans syndic et sans les connaissances qui vont avec. Et en fait, elle se rappelle qu'il y avait un article dans le journal communal qui présentait le guichet unique de la rénovation et donc, du coup, elle prend son smartphone, elle regarde sur son smartphone et elle retrouve sur le site de GPSCO les informations concernant le guichet unique de la rénovation énergétique qui peut l'accompagner. Elle prend donc rendez-vous en ligne avec un conseiller du réseau national FAIR d'accompagnement à la rénovation énergétique et du coup, il l'accompagne sur son projet, sur identifier les points d'amélioration de sa copropriété, ce qui est possible, quels sont les acteurs, quels sont les financements et du coup, il lui donne tous les outils pour pouvoir derrière passer à l'étape suivante et avoir toutes les infos. Donc, elle est contente, elle trouve qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça et du coup, veut passer à l'acte sauf qu'en fait, elle est seule quand même même si c'est qu'une petite copropriété de 10 copropriétaires, donc comment faire ? Est-ce que je contacte mes voisins ? Je contacte une entreprise ? Je contacte le syndic ? Et du coup, elle revient vers son conseiller FAIR qui lui propose de devenir ambassadrice copro et donc, de lui proposer un parcours de formation complet avec tous les éléments, des documents types, une procédure à suivre pour qu'elle puisse mobiliser et s'aimer auprès de ses voisins et participer et bénéficier du réseau des ambassadeurs copro sur son territoire pour enfin arriver à enclencher cette démarche de rénovation dans son logement. Voilà, globalement, la présentation de notre prototype. Merci beaucoup. Bravo. 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 On va pouvoir passer à l'équipe 5. Donc, GPSO, mobilité. Tu veux que je fasse, Driss, ou... Vas-y, vas-y, Marc, tu as commencé, je dois poursuivre. Tu as deux minutes. Ouais, tu l'affiches. D'ailleurs, tu en avais trois. OK, donc, notre projet, il a pour objectif de permettre à... Attendez juste, est-ce que vous partagez un document ou pas, c'est volontaire ? Oui, oui, on partage, oui. Oui, alors, vous voulez qu'on le partage ? Oui, oui, on va le partage. D'accord, je m'en occupe. Donc, notre projet s'appelle Travailler et vivre autrement et il a pour objectif de permettre aux employés, aux employés travaillant sur le territoire de pouvoir travailler et vivre autrement avec un objectif décliné autour du gain de temps, de l'amélioration du bien-être, de la réduction des coûts et de la préoccupation environnementale. pour ça, nous avons pensé à pouvoir généraliser ce qu'on appelle le smart work, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir travailler ailleurs que sur son lieu de travail tout en gardant le lien humain et le lien social. et donc de construire des entités avec trois composantes, d'une part des infrastructures, d'autre part des services et enfin une accessibilité. Alors, des infrastructures, il s'agit de quelque chose qui se rapproche, vous connaissez sous l'espace de coworking, des services de conciergerie mis à disposition des actifs, repassage, passing, livraison de colis, etc., 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 garde d'entente et une accessibilité multimodale permettant d'éviter l'utilisation de la voiture. Dans cette accessibilité modale permettant d'éviter l'utilisation de la voiture, nous avons plusieurs volets. Le volet des navettes autonomes à la demande permettant d'organiser les circuits autour des volontés de déplacement de ceux qui les commandent. Les navettes fluviales associées au service de location de vélos électriques et puis, pour tenir compte de la topologie du territoire, des systèmes permettant de passer d'une rive à l'autre sous forme de ponts et pourquoi pas de téléphériques. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez dépassé les deux minutes. Voilà. Je viens de terminer. C'est parfait. C'est un autre projet. Merci beaucoup. Bravo. Et donc, je vais demander à l'équipe 6, Pays d'Arles et Grand Annecy de présenter son prototype. Est-ce que vous pouvez prendre la main sur l'écran parce que je n'arrive pas à désactiver le partage. Merci. Je vais partager ce qu'on fait. Nous, on est parti sur la question des circuits courts, du champ à l'assiette. Comment est-ce qu'on motive la population pour manger sain et local ? Et on est parti sur l'idée de faire un contest sur un court-métrage qui s'appellerait le court-métrage des circuits courts. Donc, c'est un appel à la réalisation d'un court-métrage humoristique de 3 à 5 minutes maximum sur les bienfaits de l'alimentation locale. L'idée, elle est en fait de faire connaître une personne qui serait un YouTuber ou quelqu'un qui ferait du stop-motion comme créateur de courts-métrages ou de vidéos. Et ensuite, de proposer donc un jury qui va juger ce projet qui serait composé d'élus, de chefs cuisiniers, de producteurs, de gens à identifier qui sélectionnerait les trois meilleurs films pour accorder lors de ce concours des prix, la courgette et la fraise d'or, par exemple, ou le prix du public. L'idée, c'est que ce soit des créateurs qui soient amateurs de films d'animation de tous âges, de préférences qui proviennent de notre territoire, et de ensuite faire visualiser cette réalisation ou ces réalisations dans un contexte assez large, aussi bien lors d'événements internationaux comme par exemple le FIFA, le festival international du film d'animation qui a lieu à Annecy, dans les salles de cinéma de notre territoire, à l'heure du déjeuner, dans les MJC, sur la TV8 Montblanc, qui est notre télévision locale, et également de l'utiliser dans le contexte du PAT qui vient de démarrer sur le territoire anécien. Il nous reste à écrire un cahier de décharge précis et à assurer le suivi de ce projet. Voilà. Merci beaucoup, bravo !